Chers amis, chère famille Asimov, chère Chaim, chère famille Mergui, quand même, il y a quelques Mergui chez vous, donc il y en a de plus en plus d'après ce qu'on me dit, grâce à Dieu. Donc on est en train de se demander si je suis devenu Loubavitch, mais je sais pas, force de venir ici. J'entends qu'il y a eu beaucoup de discours, c'est la fin de la soirée, que vous n'avez pas encore fait tous les dons que vous devez faire, donc je suis chargé de vous dire que ceux qui n'ont pas encore fait de dons, c'est le moment de bien réfléchir, pour qu'après que j'ai parlé, j'ai fait ma contribution pour qu'il y ait davantage de dons, mais pour être plus sérieux. On a entendu ces derniers temps, dans la société française, dans la presse française, peut-être aussi dans la communauté juive, On a entendu, parce qu'il y avait un peu moins de bruit, mais on a entendu que les juifs avaient peur. Vous avez entendu ce bruit ? Et quand je viens dans des soirées comme ça, je me dis, et je voudrais qu'on se répète ensemble, que les juifs n'ont jamais peur. Que les juifs n'auront jamais peur. Et tant qu'on portera une kippa sur la tête, qu'on fera la tzedakah, qu'on respectera le shabbat, et qu'on aura des valeurs juives, Personne n'arrivera à nous faire peur. Je ne veux plus jamais entendre que les juifs ont peur. Quelle insulte ça serait, si nous avons peur, pour tous nos frères qui vivent en Israël, qui font la guerre, qui défendent la terre du peuple juif depuis des années, qui perdent leurs enfants, qui sont au front. Quelle insulte ça serait pour eux, si nous, ici, nous avions peur. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Nous avons le devoir de rester des courageux. Nous avons ce devoir. Alors, ce bruit qui a couru, c'est certainement encore un des faux bruits antisémites, pour nous donner l'envie d'avoir peur. Eh bien, nous n'avons pas envie d'avoir peur. Et je vais vous dire, hier soir, j'ai vécu un moment particulier, que je vais vous faire partager, en passant d'une soirée à une autre soirée. Hier matin, j'ai pris la décision de me rendre à Tunis. De me rendre à Tunis, aux côtés de la famille Attab, pour l'échelochim de Yoav Attab, Zichlon-Livraha. Pour la première fois, je me suis rendu dans la grande synagogue de Tunis. Et j'ai vu cette magnifique synagogue, pleine de monde, pas si pleine que ça, mais remplie quand même de monde dans un deuil, dans un moment de douleur. Et j'ai imaginé dans cette synagogue, il y a certainement ici de nombreux juifs tunisiens, auxquels j'ai rendu hommage hier soir, pour l'apport du judaïsme tunisien au judaïsme français. Certainement que parmi vous, certains ont vécu, grandi, connu cette grande synagogue de Tunis. Et j'ai imaginé, j'ai imaginé le nombre de générations de juifs qui ont vécu leurs événements de vie dans cette synagogue, comme dans tant de synagogues d'Afrique du Nord, ou de pays dans lesquels soit nous ne sommes plus, soit nous sommes devenus si peu nombreux. Et en revenant ce soir ici, je vois, grâce à Dieu, cette soirée avec autant de monde, autant de foi, autant de fougue, autant de judaïsme. Et je me dis, il serait fou, ceux qui voudraient qu'à l'instar de ce qui s'est passé dans les pays arabes, qu'en Europe aussi, les juifs s'en aillent et laissent encore des synagogues devenir des musées. Ils seraient fous, et peut-être qu'ils sont en train de prendre conscience, dans notre société, de ce qu'ils risqueraient de perdre si une partie de l'identité de l'Europe partait, si nous décidions à un moment donné que notre avenir n'était plus ici. Alors ça, c'est des réflexions théoriques que nous avons le devoir d'avoir. Mais parallèlement, et vous en êtes un exemple concret, par l'engagement que vous avez au quotidien pour faire vivre le judaïsme, partout dans les coins les plus reculés du monde, dans les coins les plus reculés de France, là où il y a des juifs, on doit essayer de faire vivre au maximum nos valeurs. C'est ça ce que nous avons dans le cœur. On ne renonce jamais, on continue, on continue. Et certains se disent, mais pourquoi vous faites des projets ? Notre avenir est ailleurs. Mais quel que soit l'endroit où nous devons continuer à vivre, notre avenir, c'est de nous assurer qu'on transmet ce que nous avons dans la tête, dans le cœur, dans nos traditions, à nos enfants. Et pour ça, il faut des structures, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de construire, il ne faut pas avoir peur de bâtir, il ne faut pas avoir peur d'agrandir, il ne faut pas avoir peur de rassembler. Parce que peut-être nous nous interrogeons sur notre avenir, nous avons le devoir de continuer à construire notre présent là où nous sommes, quel que soit le lieu où nous sommes. N'hésitez pas, n'hésitons pas, ne nous posons pas de questions, ne nous disons pas est-ce qu'on doit construire un centre ici, agrandir cette synagogue, agrandir cette école. Nous devons faire tout cela, parce que c'est le moment de rassembler les juifs, parce que c'est le moment de donner un sens à nos vies, de donner un sens à nos enfants. Alors ce soir, plus que jamais, et après avoir senti cette synagogue de Tunis qui s'est vidée, après avoir imaginé les synagogues de mon enfance à Meknes, après avoir imaginé tant de lieux en Europe où les juifs sont partis, je me dis, là où nous sommes, nous devons continuer à bâtir notre judaïsme, continuez à le faire avec fierté, continuez à donner votre argent, continuez à donner votre militantisme, continuez à donner votre énergie, nos enfants en ont besoin.